assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh j'espère que vous allez bien alors le lien ne vous a pas été envoyé sur whatsapp aujourd'hui tout simplement parce que j'ai pas réussi à contacter l'envoyeur des liens donc ça nous montre à quel point c'est important que vous que vous abonniez et que vous cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand le cours commence également abonnez vous au canal télégramme parce que le canal télégramme vous permet de recevoir les liens sur le canal même si vous ne recevez pas par message donc aujourd'hui inshallah on va faire un petit cours de récitation et on va réciter ensemble le meilleur verset du quran qui est ayatul kursi qui se trouve dans surat al-baqara bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa salla allahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla wa anta ya hayu ya qayyumu taj'a'lul hazna idha shi'ta sahla allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina wa anfa'na bima allamtana wa zidana ilma la louange est à allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordé à notre maître muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demandons à allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à allah de nous accorder une intention sincère que nous recherchions uniquement l'agrément d'allah subhanahu wa ta'ala alors je vous ai mis le texte voilà donc on va réciter ensemble les charles à ya tout le coup aussi et on va essayer de corriger les erreurs que peuvent commettre certaines personnes notamment lorsqu'ils commencent à apprendre et qu'ils sont dans leur début et comme on a fait hier avec sur la telle fatiha on va lire en arabe au début et après on va lire la translittération pour faciliter ceux qui ne savent pas lire l'arabe il faut savoir que elle est tout le cours et c'est le meilleur verset du renne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de réciter ce verset après chacune des cinq prières obligatoires et il nous a dit aller sans l'être au salam que celui qui récite aïe tout le cours et après chaque prière prescrite alors il n'y a que la mort qui le sépare du paradis rien ne le sépare du paradis si ce n'est la mort c'est dire à quel point ce verset est important et il est important de le réciter également le matin et le soir cela fait partie des paroles de protection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de réciter matin et soir mais ça on y viendra incha'Allah qu'on fera un cours sur le tahsin c'est à dire sur les différentes paroles de protection à réciter aussi bien le matin que le soir on va commencer incha'Allah aouzubillahiminashshaytanirrajim donc je vais le réciter en entier une fois et après on va le réciter ensemble en essayant de mettre en valeur ou de mettre en exergue les fautes à ne pas faire réciter à l'amnouzoubillahiminashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illa hua الحي القيوم la t'achuthuuhu sine ton que le l'amnouzoubillahim shayturuen binashiki issyali la bimashà très bien donc maintenant on va lire inchallah avec la transnitération et on va faire étape par étape commencer par le début dans cette première phrase il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention déjà avant de commencer dans les corrections d'erreur il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de réciter ce passage là pour la simple et bonne raison que quand nous avons une prolongation comme le la ici que j'ai mis en surligné le a accent circonflexe indique une prolongation là c'est pas la la donc quand on a une prolongation dans le coran qui est suivi par la lettre hamza la hamza c'est le son a ou i le son qui provient du fond de la gorge et que la prolongation est dans un mot et la hamza est dans le mot suivant ça n'est pas dans le même mot là on a un mot le la et après on a il a donc on a la prolongation qui à la fin du mot et on a une apostrophe qui indique la hamza qui est au début du mot suivant alors quand on est dans ce ce schéma là la prolongation peut se faire de plusieurs façons on peut prolonger en deux temps mais on peut également prolonger quatre temps et on peut également prolonger six temps et souvent on entend les gens prolonger quatre temps moi j'ai fait exprès j'ai prolongé deux temps ce cette prolongation l'appel elle m'aide d'où elle moune facile si vous regardez en arabe on a le la en haut à droite la prolongation et dans le mot suivant il y a le alif avec la hamza il a il a quand c'est comme ça quand la prolongation précède une hamza mais que la hamza est dans le mot suivant alors tu as le choix entre prolonger deux temps ou bien quatre temps ou bien six temps et souvent les gens prolongent quatre temps mais moi j'ai fait exprès ici de prolonger deux temps et c'est ce qu'on va faire dans le maître monde facile on va faire deux temps allahou la ilaha illa hou al hayyul qayyoum je reprends allahou la ilaha illa hou al hayyul qayyoum allahou la ilaha illa hou al hayyul qayyoum allahou c'est le premier mot on prolonge là où il y a l'accent circonflexe allahou la ilaha illa hou donc tu vois là où il y a des accents circonflexes il faut prolonger la ilaha illa hou alors là j'ai pas dit houa parce que je me suis arrêté mais quand tu fais la liaison tu vas dire hou al hayyul qayyoum je reprends allahou la ilaha illa hou al hayyul qayyoum allahou la ilaha illa hou al hayyul qayyoum allahou la ilaha illa hou al hayyul qayyoum répétez après moi allahou 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 la ilaha illa hou al hayyul qayyoum allahou la ilaha illa hou al hayyul qayyoum allahou 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 al hayyul qayyoum vous vous rappelez quand on a fait la fatiha hier on a dit de pas appuyer fort sur la shadda du ya tu dois doubler la lettre rester donc deux temps mais tu n'appuies pas fort tu dis pas al hayyul al hayyul il faut pas que ce son sorte là le c'est pas comme ça tu dis al hayyul al hayyul tout simplement et pareil pour le mot suivant al qayyoum et tu fais attention à bien prononcer un qaf et pas un kef tu dis pas al qayyoum al qayyoum mais c'est plus profond al qayyoum al qayyoum on reprend allahou la ilaha illa hou 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 allahou la ilaha illa haou allahou la ilaha illa hou Et là on va prendre la première phrase tout en entier. Très bien, on va passer à la phrase suivante. Alors, le début c'est la, c'est le premier mot, vous voyez l'apostrophe là, ça indique le son de la Hamza que je vous ai cité tout à l'heure qui se trouve au fond de la gorge. A ou I, sauf que là il n'y a pas de haraka, il n'y a pas de voyelle courte, il y a un soukoun, on s'arrête dessus. Mais avec la syllabe suivante ça fait Et le DH indique le zel, le zel attention ça n'est pas un del, c'est comme pour la Fatiha. On ne dit pas Mais il faut sortir sa langue pour que ta langue elle tape sur les dents du haut. Et là c'est Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Sauf que quand tu fais la liaison entre le sinatun et le wa, ça va transformer le en, le nun, et on ne va pas le prononcer de façon pure. Alors on ne va pas dire sinatun wala na'oum, mais on va faire plutôt une runna et on va faire une fusion du nun dans le waouh. Donc le nun, on ne va pas le prononcer parfaitement. Sinatun wala, sinatun wala, il y a ce qu'on appelle un idram avec une runna, on verra ça quand on parlera des règles du tajwid insha'Allah. Mais pour comprendre cela il suffit juste de changer le nun en waouh. Donc tu vas faire une fusion mais tu vas garder la runna, tu vas garder le son qui sort du khaychoum, de l'extrémité du nez, de la cloison nasale. Et ça va faire ce son, sinatun wala, tu ne dis pas sinatun wala, sinatun wala, et tu ne dis pas sinatun wala, comme s'il n'y avait pas du tout de nun au départ. Tu vas faire un mélange entre la runna et entre la fusion du n dans le w. Sinatun wala, sinatun wala. Je reprends la phrase dès le début. Et naoum, c'est comme alayhim, c'est un maddoulin, donc tu vas faire comme une parabole en fait, comme un demi-cercle, c'est comme ça que je me représente la syllabe personnellement. Mais ça ne va pas être saccadé, ça ne va pas être crispé, tu ne dis pas naoum, naoum, naoum. Et tu ne t'exagères pas dans l'autre sens en disant naoum, naoum, non, normal, c'est fluide, naoum, naoum. Donc on répète. Répétez après moi. La ta khudhuhu La ta khudhuhu Sinatun wala naoum Sinatun wala naoum Sinatun wala naoum On fait maintenant toute la phrase. La ta khudhuhu Sinatun wala naoum Pour ceux qui savent lire un peu l'arabe, je reviens sur le mot ta khudhuhu Vous voyez que, ici, la prolongation n'est pas visible. Mais en réalité, si vous regardez dans le monstraf, il y a un mini waw, un petit waw qui est dessiné à gauche du ha en tout petit, en minuscule, un peu vers le bas. Ça, ça indique la prolongation. Et cette prolongation est obligatoire. Même si on ne l'a... Là, elle n'est pas écrite, par exemple. Parce que je n'ai pas copié-collé l'écriture qu'il y a dans le monstraf, dans le Qur'an. Mais il faut faire cette prolongation, elle est obligatoire. Comment on la reconnaît ? C'est pas compliqué. Quand tu as un ha à la fin d'un mot, la lettre ha, et que ce ha est un pronom, il ne fait pas partie intégrale ou intégrante, il ne fait pas partie du mot en réalité. C'est un pronom qui s'ajoute à la fin d'un mot. Ça, c'est la première condition. Que le ha soit un pronom qui s'ajoute à la fin du mot. Deuxième condition, c'est que la lettre qui précède le ha, elle ne soit pas sakinah. Elle est une haraka. Il faut qu'elle ait une voyelle. Que ce soit la fatha, la dhamma ou la kasra. Tant que ce n'est pas un sukoun. Troisième condition, la lettre qui suit le ha, il faut que ce soit aussi une haraka. Il y a une haraka dessus. Donc que ce soit fatha, dhamma ou kasra. A ou i. Mais ce n'est pas un sukoun. Quand les trois conditions sont réunies, je vais les répéter tout de suite, que le ha, ce soit un pronom, il ne fasse pas partie du mot, du mot auquel il est rattaché. Que la lettre qui précède le ha, elle est une voyelle, qu'elle n'est pas un sukoun. Et que la lettre qui succède le ha, dans le mot suivant, elle est également une voyelle. Fatha dans ma ou kasra. Quand ces trois conditions sont réunies, il est impératif de prolonger le ha. C'est pour ça qu'on dit, même si tu ne vois pas un vrai waouh qui est écrit de manière grande ici. Tu vois, on n'écrit pas, par exemple, ça ne s'écrit pas comme ça. Vous voyez le waouh là ? Ça ne s'écrit pas comme ça. On l'écrit comme ça. Mais, quand tu fais la liaison, tu dois prolonger. Quand tu t'arrêtes dessus, tu t'arrêtes sur le ha avec un sukoun. Mais si tu fais la liaison, tu dois prolonger. Et dans le mosraf, dans le Qur'an, cette prolongation, elle est indiquée par un tout petit waouh. D'accord ? On va revenir sur la translittération. Repétez. Je répète, c'est pas... Il y a la hamza. Répétez. La ta'khuduhu sinatum wa la na'oum. La hou ma fils samawati wa ma fil ardu. Donc là, pareil, la hou, si tu vas dans l'écriture en arabe, tu ne vois pas de prolongation. Tu ne vois pas le waouh après le ha. Dans le Qur'an, tu vas voir un mini waouh à côté. Mais tu n'es même pas obligé d'écrire ce mini waouh. Mais on sait, à partir du moment où le ha est un pronom, que la lettre d'avant, elle a une haraka, une voyelle, que la lettre d'après, elle a également une voyelle, alors tu sais qu'il faut prolonger. D'accord ? La ta'khuduhu sinatum wa la na'oum. La hou ma fils samawati wa ma fil ardu. Donc, la hou ma... Ici, on prolonge. Et je vous ai mis la prolongation à travers un accent circonflexe. Alors, je viens de voir qu'il y a 100 personnes de plus qui se sont jointes à nous. Oui, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez pas reçu le lien immédiatement par WhatsApp parce que le lien a tardé à venir. Mais pour ne plus que cela se reproduise, inscrivez-vous sur le canal Telegram. D'accord ? Comme ça, que vous receviez le lien par WhatsApp ou pas, vous pouvez, vous, aller sur le canal Telegram et le retrouver quelques minutes avant le cours, incha'Allah ta'ala. La hou ma fils samawati Ici, c'est un sin. Ce n'est pas un sad. Le sad, je le représente par un S majuscule. La hou ma fils samawati Répétez. N'oubliez pas la prolongation. La hou ma fils samawati 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 Wa ma fils samawati Alors là, ce n'est pas un del. Ce n'est pas l'ard, d, d, d. Ce n'est pas léger, mais c'est une lettre qui est emphatique. C'est le doad. Alors, tu t'arrêtes dessus, tu ne fais pas de qalqala, tu ne fais pas rebondir. Tu ne dis pas Tu ne fais pas ressortir un petit rebondissement après avoir prononcé la lettre, mais tu vas t'arrêter dessus. Tu t'arrêtes sur le doad. La hou ma fils samawati Répétez. Wa ma fils samawati Wa ma fils samawati Wa ma fils samawati La hou ma fils samawati Wa ma fils samawati Wa ma fils samawati La hou ma fils samawati Wa ma fils samawati Wa ma fils samawati Wa ma fils samawati Wa ma fils samawati La hou ma fils samawati On passe à la phrase d'après. Ici, vous remarquerez que je n'ai pas prononcé le noun également. Je n'ai pas dit men d'alladi. Mais je fais une runa et je prépare la lettre d'après. Je vais préparer le zel en faisant une runa. La runa, c'est le son qui sort du nez. Et je ne vais pas prononcer un vrai N, un vrai noun. C'est ce qu'on appelle le irfa. Tu prépares la lettre d'après et tu fais une runa. Tu ne fais pas un vrai noun. Là, il n'y a pas de fusion, contrairement au idram de tout à l'heure. Tu ne dis pas men d'a, men d'a, non. Mais il y a, tu vas faire disparaître une partie du noun. Mais tu vas en garder une partie en faisant la runa. Et tu vas préparer la lettre suivante. Tu vas un peu cacher le noun en fait. Répétez. N'oubliez pas que je vous ai mis des accents circonflexes pour indiquer la prolongation. Alors, c'est simple. Il y a juste le Aïn. Donc, cet accent-là, il indique la lettre Aïn qui a lieu au fond, au milieu de la gorge. Aïn. Et ici, c'est un Aïn. Répétez. Et après, on a le mot. Aïn. 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 Pareil. Le noun ici, je le prononce... Oula. Qu'est-ce que je viens de faire ? Oups là. Alors. Je ne sais pas ce qui vient de se passer là. Ok. C'est bon. Aïn. 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 Tu ne prononces pas le noun ici. Tu vas faire un Irfa encore. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas cacher la lettre N. Tu vas faire une Runna et tu vas préparer la lettre suivante qui est le Del. Tu vas préparer ta bouche à prononcer le Del. Aïn. Aïn. D'Aou. Aïn. D'Aou. Donc, tu vas rapprocher ta langue du point de prononciation du Del sans le toucher. Sans faire une fusion. Sans dire Aïn. D'Aou. Non. Mais tu vas t'en rapprocher. Aïn. D'Aou. Et la Runna, elle va sortir du nez. De la... Du Khayshoum qui est l'extrémité du nez. Aïn. Répétez. Et là, le H représente un H et pas un H. Le H, je vous l'ai mis en H majuscule. Mais le H, c'est en H minuscule. Répétez. Et là, l'apostrophe, ça représente le H, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, le D H, ça veut dire VEL. Donc, tu sors un peu ta langue et tu ne dis pas VEL avec un DEL. C'est un VEL. Tu sors ta langue et la langue, elle va taper sur le bas des dents du haut, sur le bas des dents supérieures. Comme quand tu dis THE en anglais, THE, T-H-E, tu sors ta langue. Là, c'est pareil. Illa bi-Ithnih. Illa bi-Ithnih. Illa bi-Ithnih. Illa bi-Ithnih. Illa bi-Ithnih. Illa bi-Ithnih. Répétez. Alors, je sens qu'il y en a, même si je ne vous entends pas, je sens qu'il y en a qui ont un peu du mal parce que la phrase, elle est assez longue. On va la couper en deux. Illa bi-Ithnih. Illa bi-Ithnih. Aïndahou illa bi-idhnih Man dha al-lazhi yashfa'u Aïndahou illa bi-idhnih On fait toute la phrase Man dha al-lazhi yashfa'u Aïndahou illa bi-idhnih Vas-y, maintenant on le fait ensemble Incha'Allah Man dha al-lazhi yashfa'u Aïndahou illa bi-idhnih Encore une fois ensemble Man dha al-lazhi yashfa'u Aïndahou illa bi-idhnih Man dha al-lazhi yashfa'u Aïndahou illa bi-idhnih Très bien On va le découper Donc là n'oubliez pas le Aïn ici Il n'y a pas de haraka dessus Il n'y a pas de voyelle Donc on va s'arrêter dessus Ça sera en soukoun Ya'a Ya'a Et tu ne dis pas Ya'a ni Ya'u ni Ya'i Ya'a l'aimou Répétez On va faire avec le mot suivant Ya'a l'aimouma Ya'a l'aimouma Ya'a l'aimouma Ya'a l'aimouma Ya'a l'aimouma Bayna a'idihim Bayna a'idihim Alors là il y a le maddullin Vous voyez quand il y a une fatha Et après il y a un Ya avec un soukoun Ça fait Bayna Comme Ya'aoum Comme Alayhim Vous voyez que c'est léger C'est fluide C'est pas saccadé C'est pas exagéré On n'invente pas une prolongation en plus On dit pas Bayna Bayna Non Bayna Bayna A'idihim A'id A'id A'idihim Vous voyez Bayna a'idihim Répétez Bayna a'idihim Bayna a'idihim Bayna a'idihim Bayna a'idihim Bayna a'idihim Ya'alamu ma 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 bayna a'idihim Wa ma bayna a'idihim Alors là Tu vas prolonger le ma Bien sûr Ma Et après il y a la lettre Kha Qui se représente ici Par un K avec un H Kha Comme j'ai dit hier Dans la Fatiha C'est comme le Le R de Krab Vous voyez Krab C'est pas comme le R de Roger Rabit De la route Mais c'est le R de Krab Ou d'un crayon C'est Kha Kha Wa ma Khol Fahoum Répétez Wa ma Khol Fahoum Wa ma Khol Fahoum Répétez Répétez C'est censé être fluide Ne soyez pas saccadé Dans les syllabes N'appuyez pas fort De sorte à fatiguer Vos points d'articulation C'est léger C'est fluide Comme de l'eau qui coule Une source d'eau qui coule Ya'lamu ma Bayna Aydihim Wa ma Khol Fahoum Répétez Ya'lamu Ma Bayna Aydihim Wa ma Khol Fahoum Ya'lamu Ma Bayna Aydihim Wa ma Khol Fahoum Wa la Yuhitouna Wa la Yuhitouna Ici le H majuscule Représente un Ha Et le T majuscule Représente un Ta Et pas un Ta C'est deux lettres Bien distinctes Le Ta Il est emphatique Mais on va soulever Depuis le fond de la langue On va soulever la langue Vers le haut Et ça n'est pas Un faux Ta Qui serait en fait Un thème Et un peu Un peu grave C'est pas To 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 Avec le bout de la langue Avec le bout de la langue Qui remonte seulement To To Ça c'est pas un Ta Le Ta Tu vois bien que c'est toute la langue Depuis le fond Qui se soulève To To Et quand tu soulèves bien ta langue Tu vois que tu n'as pas de difficulté A rendre cette lettre grave et emphatique C'est naturel Ça fait partie de ses attributs To 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 Donc Et t'as pas besoin de forcer en disant Et en faisant des grimaces Tu dis pas Non ça c'est exagéré Ça reste fluide Tu n'as pas besoin d'appuyer pour une lettre plus fort que pour les autres lettres Plus fort c'est à dire en crispant et en forçant sur le point d'articulation Répétez Wa la yuhi toona Wa la yuhi toona Wa la yuhi toona Bishai in Bishai in Quand tu vas faire la liaison avec le mot d'après Avec le mime La lettre M là Qui est dans le mot suivant Là il va y avoir un idram C'est à dire il va y avoir une fusion Le noun va se transformer en mime Et tu vas mettre une shadda Donc tu vas dire Bishai im min Et le n ne se prononce même plus Parce qu'il va fusionner dans la lettre M Bishai im min Au lieu de dire Bishai in Min Tu vas dire Bishai im min Et tu verras que c'est même plus simple et plus facile Les règles de ta juide Elles sont cohérentes Et elles permettent de faciliter la prononciation Bishai im min Bishai im min Alors une erreur qui est courante C'est que les débutants parfois Quand ils passent d'un mot à un autre Ils ont tendance à prolonger La dernière syllabe du mot Le temps de se préparer au mot suivant Et ça c'est faux Tu dis pas Yuhi tu na bi shai in Parce que t'es là en train de préparer la lecture du mot d'après Et donc tu dis Yuhi tu na na Non il faut pas prolonger la dernière syllabe si elle n'est pas prolongée Wala yuhi tu na bi shai in Répétez Wala yuhi tu na bi shai in Wala yuhi tu na bi shai in Et quand tu fais la liaison Comme j'ai dit Tu vas faire un idrame Donc une fusion D'une lettre dans une autre Bishai im min il mihi Répétez Bishai im min il mihi Bishai im min il mihi Et là il mihi C'est pareil que tout à l'heure Si tu reprends le mot en arabe Il est où il est où il est où Il est là La prolongation n'est pas visible Alors dans le mot shaf Il y a un petit yah Qui est écrit Juste en dessous du ha Qui indique que Quand tu fais la liaison Tu dois prolonger Quand tu t'arrêtes Il n'y a pas de prolongation Tu t'arrêtes sur le sukun Min il mihi Min il mihi Mais quand tu fais la liaison Tu vas dire Min il mihi illa Min il mihi illa Donc là si je me suis arrêté En disant min il mihi C'est pour vous préparer A la lecture de la phrase en entier Mais normalement Si tu t'arrêtes dessus Tu dis il mihi Et tu dis pas il mihi D'accord Répétez Et là La prolongation c'est 4 temps Vous allez me dire Mais tout à l'heure Tu nous as dit que Quand il y a une hamza Le son Après une prolongation Tu peux faire 2 temps 4 temps 6 temps Mais nous on va faire 2 temps Alors pourquoi là On fait pas 2 temps Et on fait 4 temps Parce que là La prolongation est dans le même mot Que la hamza Tout à l'heure C'était dans 2 mots séparés Tout à l'heure C'était Donc entre le la et le i Il y a une séparation Parce que le la est dans le premier mot Et le i est dans le mot suivant Alors qu'ici le a Le a Le son a Qui sort là Il est dans le même mot Que la prolongation Il est dans le même mot Que la prolongation Et donc on va dire 4 temps Tu peux faire 4 temps Tu peux faire 5 temps Et à la fin il y a le C'est à dire le son de la hamza Sans faire pour autant Une qalqala bien sûr Donc répétez après moi Et ça ça s'appelle un med Mutasil C'est à dire une prolongation Qui est dans Attaché Quand la hamza est attachée Au mot Et elle n'est pas dans le mot suivant Alors que tout à l'heure C'était munfasil C'est à dire détaché C'est à dire que la hamza Était dans le mot suivant Et pas dans le même mot Il la bimacha Répétez Il la bimacha Il la bimacha Il la bimacha Il la bimacha Répétez Répétez Alors je soupçonne que certains ont eu du mal là Parce qu'on a fait toute la phrase d'un coup On va la couper en deux Wala yuhiitouna bishayin Min ilmihi il la bimacha Wala yuhiitouna bishayin Min ilmihi il la bimacha Wala yuhiitouna bishayin Min ilmihi il la bimacha Maintenant on va faire toute la phrase Wala yuhiitouna bishayin Min ilmihi il la bimacha On répète tous ensemble Wala yuhiitouna bishayin Min ilmihi il la bimacha Encore une fois ensemble Wala yuhiitouna bishayin Min ilmihi il la bimacha Encore une fois tous ensemble Wala yuhiitouna bishayin Min ilmihi il la bimacha Wala yuhiitouna bishayin Min ilmihi il la bimacha On passe à la phrase suivante Wasi'a 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 C'est une lettre qui sort de la gorge Wasi'a C'est pas Wasi'a Wasi'a Là y'a une chedda sur le ya Tu dis pas Kursiyuhu Kursiyuhu Ah bah d'ailleurs Y'avait une erreur de frappe Kursiyuhu Y'a pas de prolongation sur le si Tu dis pas Kursiyuhu Répétez Wasi'a Kursiyuhu Wasi'a Kursiyuhu Maintenant la deuxième partie On va commencer avec un A devant Même si après il va sauter Quand on va faire la liaison As-sama-wa-ti-wal-ard 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 C'est pas Al-ard Al-ard C'est pas un del C'est un dad Donc c'est comme tout à l'heure Le dad Tu vas soulever ta langue Do Do Di C'est pas uniquement le bout de ta langue Qui va faire un Do Do Di Comme ça Non C'est la langue Dans son prolongement du fond Tu vas la soulever Vas'i'a Kursiyuhu Assama-wa-ti-wal-ard Vas'i'a Kursiyuhu Assama-wa-ti-wal-ard Vas'i'a Kursiyuhu Sama-wa-ti-wal-ard Quand je mets des longs silences Ça veut dire répéter Du coup j'enlève le A ici Qui était là juste quand on faisait pas la liaison Je répète Vas'i'a Kursiyuhu Assama-wa-ti-wal-ard Vas'i'a Kursiyuhu Assama-wa-ti-wal-ard Assama-wa-ti-wal-ard Faites bien attention à chacune des prolongations Assama-wa-ti-wal-ard Vas'i'a Kursiyuhu Assama-wa-ti-wal-ard Vas'i'a Kursiyuhu Assama-wa-ti-wal-ard On va finir avec la dernière phrase Walaya Ouduhu Walaya Ouduhu Walaya Ouduhu Walaya Ouduhu Vous avez compris maintenant la translittération Vous êtes devenus des spécialistes De la lecture De la translittération Mais Incha'Allah L'objectif c'est que vous appreniez à lire l'arabe Donc là c'est pour que vous prononciez bien Pour que tout le monde Même ceux qui n'ont pas les Les bases de la lecture de la langue arabe Puissent Réciter correctement Ayatul Kursi Mais essayez dès que possible D'apprendre les lettres de la langue arabe Pour pouvoir les déchiffrer Et lire correctement Walaya Ouduhu Alors là vous voyez que j'ai mis le D et le H En majuscule C'est pour indiquer qu'il ne s'agit pas de la lettre Vel Qu'on a utilisé tout à l'heure Comme dans Ou bien C'était où tout à l'heure Là c'est un vel C'est léger Alors que maintenant c'est majuscule Quand c'est majuscule ça veut dire que c'est la lettre grave Emphatique Va Vou Vui Et là encore une fois C'est toute la langue qui va se soulever vers le haut Va Et pas seulement le bout de la langue qui va toucher les dents et puis c'est tout C'est pas Vez ou zi Et c'est pas Va Zou Z En faisant semblant de la rendre grave alors qu'elle est encore légère Non C'est vraiment la langue qui va se soulever vers le haut Va 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 Et on sent l'emphase On sent que c'est grave Ça n'a rien à voir avec Zha Zha C'est deux lettres distinctes et différentes Zha Zou Zhi Et là c'est Zou Parce qu'il y a la dhamma par dessus Donc ça fait le son Ou On répète Hif Alors le H majuscule ici c'est le ha Hif Zou Hou Ma Et là le H minuscule c'est le ha Hif Zou Hou Ma Répétez C'est pas Hif Zou Non La lettre elle est grave Donc du fond de la langue tu vas soulever Zou Hif 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 Huma Hif Hif Huma Hif Hif Huma Hif 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 et ils te mettent une chadda sur le waouh. Il n'y a pas de chadda sur le waouh. C'est pas il n'y a pas de w ici pour appuyer pour rester longtemps dessus. Mais tu marques un seul temps. Wa, hu, wa. Wa, hu, wa. Wa, hu, wa. Et selon Hafs, il y a un donc tu ne dis pas en allant trop vite. Ça, ça existe, mais dans d'autres récitations. Mais dans la récitation de Hafs, tu ne dis pas wa, 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 wa. Il n'y a pas de soukoun sur le ha. Il y a une voyelle qui est la dhamma et qui indique le son ou. Wa, hu, wa. Donc tu ne vas pas trop vite en disant wa, 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 wa. Non, tu prononces la voyelle de chaque lettre. Wa, hu, wa. Wa, hu, wa. Al-ali, yu. Al-ali, yu. Là aussi, tu ne vas pas exagérer en disant Al-ali, yu. I, yu. Ça, c'est faux. Wa, al-ali, yu. Donc on répète. Wa, hu, wa, wa. Al-ali, yu. Wa, hu, wa. Al-ali, yu. Al-azim. Et là, le ri, il est en majuscule donc ce n'est pas Al-azim. Al-azim. Ce n'est pas léger mais c'est emphatique. Rui, rui, rui. Al-azim. Al-azim. Wa, hu, wa. Al-ali, yu. Al-azim. Allez-y. Wa, hu, wa. Al-ali, yu. Al-azim. Wa, hu, wa. Al-ali, yu. Al-azim. Wa, hu, wa. Al-ali, yu. Al-azim. On dit toute la phrase. Wa, la, ya, ou. Dou, hou, hif. Au, hum. Wa, hu, wa. Al-ali, yu. Al-azim. C'était long. On va couper en deux. Wa, la, ya, ou. Hou, du, hu. Hu, hu, wa. Al-ali, yu. ftng. Ma. Wa, la, ya, ou. Wa, hu. Hu, hu, hu. Hu, hu. 마, hu. Hu, hu. Uni, încu staring. quale. Ensemble, encore ensemble, encore une fois, on fait la liaison. Encore une fois, encore, maintenant je vais vous demander de répéter après moi chaque phrase. Alors j'ai fait une petite faute ici, au niveau de Ali, il n'y a pas de prolongation. Donc c'était un i sans accent circonflexe. Allah, la ilaha illa hu. 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 Je vous rappelle que le noun, on ne le prononce pas. Il y a un idram. Donc le noun va se transformer en waouh, mais pas totalement, de sorte à ce qu'il y ait une runna. Ce n'est pas un idram sans runna, c'est un idram avec runna. Donc. Sinatun wa. Sinatun wa. Sinatun wa. Being a stupid. Sinatun wa. Isaoub. Sinaun wa. Sinatun wa. correussan. Rec鳥. Sa Daume. Sa. Baezu garmin. Sinaun wa. Wa. Sa. 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 له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ Je répète en coupant deux مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ 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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Bon, pour ne pas que soient attristés ceux qui savent lire l'arabe et qui voulaient s'entraîner en arabe, on va le faire une dernière fois avec l'arabe. أَأُودُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ Ici, le terme إِلَا هَا Certains vont être étonnés qu'il n'y a pas de prolongation visible pour le lemme. En réalité, il y a un petit alif normalement entre le lemme et le هَا qui est suspendu. C'est comme ça que ça s'écrit dans le Qur'an. La prolongation du lemme, c'est un tout petit bâton suspendu que je n'ai pas réussi à faire sur Word. Du coup, même si on l'écrit comme ça sans le petit bâton suspendu, on sait naturellement qu'il y a une prolongation ici et que ça se lit إِلَا هَا par habitude. Donc je reprends Allah, la ilaha illa hua al-hay yu al-qayyum. La ta'khuthu hun sinatun wa la nawm. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi al-ar-d. Man za'l-lazi yashfawu indahu illa bi-iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhi tuna bi-shay'im min ilmihi. Je reprends Wa la yuhi tuna bi-shay'im min ilmihi illa bi-ma-sha'a. Wa si'a kursiyuhu s-samawati wa l-ar-d. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa l-ali yul-azim. Barakallahoufiikum. On va s'arrêter là incha'Allah pour ce soir et au début du cours comme vous avez pu le voir vous n'avez pas reçu le lien immédiatement. C'est possible que la personne qui envoie le lien ne soit pas toujours disponible le soir à 23h pour vous envoyer le lien. Donc pour l'obtenir inscrivez-vous absolument sur le canal télégram de la chaîne l'islam simplement. Incha'Allah cela vous sera mis dans la description de la vidéo youtube et vous sera laissé également en commentaire. D'accord comme ça si vous ne recevez pas le lien par whatsapp allez jeter un coup d'oeil sur l'application télégram et vous retrouverez le lien incha'Allah quelques minutes avant le cours qui aura lieu pas forcément à 23h. Je vous garantis pas que chaque soir ce sera 23h mais ça pourra être 23h15 23h maximum incha'Allah 23h30 d'accord ? Barakallahoufiikum. Evidemment pour réviser vous pouvez accéder au cours quand vous voulez il restera sur la chaîne youtube on va le mettre dans une playlist de récitation du quran n'oubliez pas de faire des invocations en cette nuit des bénis qui fait partie des dix meilleures nuits de ramadan des dix dernières nuits de ramadan. Et faites nous des invocations avec vous. Barakallahoufiikum waakhiru da'awwana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin Ceux qui veulent intégrer le lien telegram je viens de voir quelqu'un poser la question on va vous mettre le lien tout de suite sur le chat et pour ceux qui viennent après qui n'auront pas accès au chat qui écouteront demain par exemple vous pouvez faire la demande à l'islam.simplement.gmail.com et on vous enverra les informations et le lien du telegram et etc. Barakallahoufiikum wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahoufiikum wa sallam alaikum 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 wa sallam al